Mon nom est Christian Riley, c'est la première fois moi aussi que je suis ici, on dirait que c'est une journée de newbie. Je travaille à l'hôpital du Sacré-Cœur dans le Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Je vais parler d'outils codés en Python pour l'analyse scientifique de l'électroencéphalogramme. Je vais essayer de ne pas être trop scientifique. J'espère que ça va avoir un intérêt pour plusieurs d'entre vous. Je vais présenter quatre programmes. Il y en a un qui est peut-être un petit peu plus collé sur les applications directes de l'électroencéphalogramme. Les trois autres ont peut-être un intérêt un petit peu plus large. Donc, je vais commencer par présenter le contexte dans lequel ces projets-là s'insèrent. Je vais présenter les objectifs généraux qui ont guidé leur développement. Présenter les projets comme tels, puis ensuite je vais conclure. Donc, en ce qui concerne le contexte, je travaille dans le domaine de l'étude du sommeil. Pourquoi on veut étudier le sommeil en général? Deux grandes raisons. Premièrement, c'est parce qu'on s'intéresse à la médecine du sommeil pour aider des personnes, soit des patients qui souffrent de différents troubles du sommeil, dont par exemple l'apnée du sommeil, des personnes qui arrêtent de respirer pendant qu'ils dorment, des insomnies, de l'hypersomnie, des personnes qui n'arrivent pas à rester réveillées plus de quatre heures par jour, du somnambulisme, vous savez tous c'est quoi. Et il y en a plusieurs autres que je nomme pas ici, mais il y a plusieurs maladies associées au sommeil qui sont très invalidantes. L'autre raison, ça peut être pour plus une quête de savoir, donc comprendre les rôles et les mécanismes associés au sommeil en neurosciences. Quand on étudie le sommeil, on l'étudie normalement avec la polysomnographie. En fait, la polysomnographie, c'est un mot qui englobe plusieurs modalités d'enregistrement, soit l'électroencephalographie pour le cerveau, l'électrocardiographie pour le cœur, l'électromyographie pour l'activité des muscles, pour savoir si les muscles ont de la tension, l'électroéculographie pour voir les mouvements des yeux, et l'oxymétrie pour l'oxygène dans le sang, puis il y en a d'autres, ça dépend des laboratoires, mais ça c'est vraiment le cœur si on veut. Donc typiquement, on invite un sujet ou un patient dans un laboratoire, il plogue des électrodes partout, puis on le fait dormir toute une nuit en enregistrant tous ses signaux. Ça fait que ça donne quelque chose de même qu'ensuite on doit analyser, et ça c'est une grosse partie de mon travail, et puisque je suis un fan de Python, j'ai l'idée de faire ça en Python. Contexte de développement. Je pense qu'il y a trois grands contextes de développement quand on fait du logiciel. Il y a en université, il y a l'open source, puis il y a l'entreprise privée. À la jonction entre l'université et l'open source, il y a l'open science. Aussi très populaire, à la jonction entre l'entreprise privée et l'université, il y a les partenariats entreprise-université, parce que les gouvernements ne veulent plus payer la recherche, donc ils essayent de faire des partenariats. Et il y a aussi des entreprises open source. Red Hat est peut-être un bon exemple d'entreprise open source. Présentement, le projet, bon, il vient de cette sphère-là, il essaye d'aller ici, et l'objectif final, ça serait d'aller dans le no man's land ici. Je suis toujours intéressé par tout commentaire à ce sujet-là. Il y a comme un modèle à penser pour comment faire profiter les intérêts de tout ce monde-là en même temps. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Donc, le développement s'oriente dans cette direction-là. Les grands objectifs que je visais dans le développement de ces outils-là, premièrement l'ouverture, donc c'est du code source ouvert, c'est un peu des projets ouverts à la participation de tous. Traçabilité, c'est la possibilité de pouvoir en tout temps retracer tout ce qui a servi à générer des résultats. En fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a des résultats, des graphiques dans des publications scientifiques, et on serait bien embêté que quelqu'un nous demande, peux-tu recalculer ce graphique-là? Parce qu'on a changé nos scripts, on ne sait plus c'est quel de nos 15 sets de données qui ont servi. Donc, c'est d'avoir une traçabilité qui permet en tout temps, à partir d'un résultat obtenu, de tracer les données de départ, les opérations effectuées, les versions des algorithmes utilisées pour pouvoir avoir une reproductivité, c'est-à-dire pouvoir en tout temps reproduire n'importe quel résultat. C'est des objectifs, ce n'est pas nécessairement encore atteint, mais c'est vraiment les objectifs. Productivité, donc l'idée, c'est vraiment en recherche, on est toujours, je pense en développement aussi, toujours pressé, on cherche toujours à gagner du temps. Donc, minimiser le temps des requis pour faire les analyses de données, c'est vraiment un des gros objectifs. Maximiser la convivialité pour deux types d'utilisateurs, des utilisateurs que j'appelle techniques, donc des gens comme vous, des gens comme moi, des ingénieurs, et des utilisateurs non techniques, donc des médecins, des neuropsychologues, qui ont des analyses à faire, mais qui ne sont pas prêts à rentrer dans du code. Donc, pour ça, c'est d'avoir des interfaces de haut niveau, très convivial, mais avoir aussi un accès aux détails de bas niveau. Souvent, dans des applications, il y a un compromis, on va avoir une interface super conviviale, mais les personnes qui sont plus techniques n'ont pas accès aux détails, ou bien ça va être quelque chose de très, par exemple, très proche du développement, mais qui manque de convivialité pour les utilisateurs qui ont moins de connaissances. Donc, c'est d'essayer de trouver un cadre qui permette de joindre ces deux objectifs-là. Possibilité, en fait, ça, c'est l'idée, de permettre à des utilisateurs non techniques de faire des analyses de données qui, normalement, seraient hors de leur portée parce qu'ils n'ont pas des connaissances techniques pour aller coder des types d'analyses qui n'existent pas déjà dans des outils, par exemple, dans des outils commerciaux. Donc, les projets. Il y a quatre projets dont je vais vous parler. Donc, Spindle, Blockwork, Navigator et Analyzer. Spindle, c'est une boîte d'outils, donc une boîte d'outils regroupant différents algorithmes. En fait, dans mon travail, je développe des algorithmes pour faire des nouveaux types d'analyses. Spindle est vraiment le moyen de les rendre publics et aussi d'intégrer différents types d'analyses qui sont connus dans la littérature, mais pour lesquels il n'y a aucune base de code qui est open source. Donc, c'est un projet qui est hébergé sur Bitbucket. Donc, c'est une librairie, c'est le back-end, c'est plus pour les utilisateurs techniques. Licence GPL pour les applications non commerciales, puis c'est en Python 2.7. J'aimerais passer à 3.3, mais pour l'instant, il y a plusieurs librairies que j'ai besoin qui ne sont pas encore en 3.3, donc c'est un peu bloqué ici, mais ça devrait passer à 3.3 bientôt. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Spindle? Il y a plusieurs types de trucs. Il y a des détecteurs de fuseaux. Qu'est-ce que c'est des fuseaux? On les voit ici, entre les deux barres rouges. C'est des bouffées d'activités dans une bande de fréquence assez restreinte d'une durée entre 0.5 et 4 secondes. Ça, les neuropsychologues sont bien intéressés à pouvoir détecter ça parce que c'est associé à un paquet de phénomènes. Donc, c'est un problème assez important. Comment on les détecte normalement? On parle d'un signal, on va appliquer une transformation, on a quatre d'implémentées dans la boîte d'outils Spindle pour passer de ce signal-là à ce signal-là qui est, si on veut, une genre de courbe de probabilité de présence d'un fuseau. À partir de ça, on va appliquer un seuil puis on va déterminer la présence de fuseaux si le signal va au-dessus du seuil pour une durée entre 0.5 et 4 secondes. Spindle permet aussi de faire des analyses de propagation. Donc, disons qu'on détecte un fuseau sur cette électrode-là de savoir dans quelle direction qu'il part, est-ce qu'on le détecte sur d'autres électrodes, comment il se propage, avec quel temps de délai, ce genre de choses-là. Spindle a aussi des routines entrées-sorties pour différents types de fichiers. Ça, c'est des fichiers propriétaires, ça, c'est des fichiers plus formats ouverts. Il permet aussi d'écrire dans les formats EDF, BDF, qui sont des formats ouverts. J'aimerais aller vers une centralisation dans une base SQL pour la question de la traçabilité, dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais ce n'est pas encore fait, d'où le griser un peu. Différents types d'outils pour faire de l'analyse des signales sont aussi inclus, dont le filtrage, donc passe-bas, passe-haut, passe-bande, représentation de temps-fréquence. Donc, on a un signal qui varie en fonction du temps. On peut faire son analyse fréquentielle avec une FFT et on va avoir une carte deux dimensions qui nous donne la variation du spectre fréquentiel en fonction du temps. Donc, on le fait ici avec une transformée en F. Donc, c'est un autre outil de traite matinal qui est inclus et il y en a plusieurs autres. Affichage, on peut faire des affichages de cartes topographiques, des graphes de propagation où les flèches indiquent les directions de propagation avec les temps de délai associés. Donc, ça, c'est Spindle. Navigator, c'est très simple. En fait, c'est une interface utilisateur permettant de visualiser les données électroencéphalographiques traitées avec Spindle. Donc, c'est encore hébergé sur Bitbucket. Donc, c'est une interface utilisateur. C'est pour un front-end. C'est codé en PQT, PQWT. Je peux pas... J'aimerais bien être sur Pside, mais malheureusement, à cause de QWT qui n'est pas porté sur Pside, ce n'est pas possible pour l'instant. Encore, GPL pour l'application non commerciale. Même chose pour la version de Python. Donc, ici, c'est un exemple, en fait, de l'interface graphique que ça donne. Donc, on peut choisir les différents canaux qu'on veut afficher. On peut changer les couleurs de signaux. Ça a de l'air trivial, mais si on regarde en même temps des signaux d'électrocardiogramme, d'électroencéphalographie et d'autres types de signaux, on peut vouloir les regrouper par couleurs les différents types de signaux pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. On peut afficher des catégories d'événements, par exemple, les fuseaux détectés. On peut voir les différentes propriétés, afficher où se trouvent les événements, les différents événements détectés et d'autres fonctionnalités. C'est vraiment, ce programme-là, il est vraiment juste pour offrir une visualization graphique. Sinon, avec juste Pindle, on travaille sur des données, mais on ne sait pas ce qui se passe en arrière. Donc, ça, c'est vraiment juste pour avoir une interface graphique, un visualiseur. Puis, Blockwork. Donc, Blockwork, c'est une boîte d'outils servant à exécuter de façon à distribuer des traitements de données complexes implémentés sous la forme de schéma block. Donc, c'est sur Bitbucket. C'est une librairie, donc c'est plus le back-end, si on veut, c'est plus pour les utilisateurs techniques. Même licence, même version de Python. Le concept, bon, en ingénieuré, on aime bien représenter sous forme de schéma block les différents systèmes qu'on a à développer. Donc, par exemple, ici, on a une fonction Globe. Donc, on part d'un patron avec des wildcards dedans, puis on veut lister un ensemble de fichiers. Donc, disons qu'on veut prendre l'ensemble de ces fichiers-là pour chacun des fichiers, lister les canaux qui sont disponibles, parce que c'est des données EG. Pour chacun de ces fichiers-là, chacun des canaux, on veut extraire les fuseaux, puis pour un type de détecteur donné, puis pour un... On va attribuer un nom d'événement aussi, juste pour voir s'y retrouver après. Et on va avoir en sortie les fuseaux pour un fichier, un canal donné. Ça, c'est ce que j'appelle un schéma block canonique. Pourquoi je l'appelle canonique? Parce qu'il y a ici des flèches doubles. En fait, c'est des flèches qui sont, si on veut, des un à plusieurs, donc des relations one-to-many. Donc, on peut développer ce schéma block-là. Par exemple, ici, en prenant chacun, disons que le bloc globe list n fichiers, pour chacun des n fichiers, dans le fond, c'est que ça va reproduire le même schéma block. Même chose... Même chose ici avec les canaux où il peut y avoir m canaux. Donc, pour chacun de ces canaux-là, on va avoir encore toute la série de blocs qui va découler. Le schéma développé est inconnu a priori parce qu'on ne sait pas combien qu'on va avoir de fichiers a priori. On ne sait pas combien de canaux qu'il va y avoir par fichier. Donc, on ne peut pas tracer ce graphe-là a priori. Donc, on peut juste partir du schéma canonique. Et le schéma... C'est ça, le schéma canonique va se développer au fur et à mesure de l'exécution pour, à la fin, avoir le schéma block développé et les résultats de nos traitements de données. Donc, comment ces schémas block-là sont exécutés à l'intérieur de BlockWork? En fait, si on prend un nœud de calcul, donc une machine quelconque qu'on veut utiliser pour faire du calcul, on va s'ouvrir un pool de travailleurs. Si j'ai, mettons, 12 processeurs, je vais prendre 11 travailleurs pour avoir un processeur de libre pour avoir un minimum d'interactivité. Donc, j'ai chacun de mes N travailleurs qui sont des objets s'exécutant dans leur propre processus. Je peux avoir d'autres nœuds sur le réseau qui vont travailler tous ensemble. Je vais avoir un schéma canonique qui va être un objet Python standard qui va envoyer les blocs qu'il contient à une salle d'attente qui est un objet réseau pour ceux qui connaissent Pyro. C'est donc un objet réseau. Donc, tous les travailleurs, surtout les nœuds de calcul peuvent communiquer avec ces objets-là. Donc, la salle d'attente va passer ses blocs. En fait, les travailleurs, quand ils vont être libres, ils vont aller chercher un bloc dans la salle d'attente dans la mesure où il y a des blocs qui attendent. Et ils vont les exécuter. En les exécutant, ils vont peut-être générer d'autres blocs parce que, par exemple, si le travailleur ici prend le bloc Globe et que le bloc Globe sort 20 fichiers, bien, il va générer 20 blocs qui vont être envoyés dans la salle d'attente. Et les travailleurs vont aussi enregistrer les états d'exécution dans le registre. Donc, est-ce que le bloc a commencé son exécution? Est-ce qu'il a terminé son exécution? Comme ça, si on a deux jours de calcul à faire et que ça plante après une journée, on peut repartir où on était rendu. Tous les messages qui vont être générés par les travailleurs vont être transmis à une centrale de communication qui est un autre objet réseau. Donc, dans le fond, les flèches partent de tous les nœuds du réseau. Et un autre objet Python standard qui va être un afficheur, un consumer, si on veut, dans les patrons de programmation, va consommer, si on veut, les messages qui sont dans la centrale de communication pour donner une sortie. Comment on utilise ça de façon plus conviviale? C'est Analyzer qui permet de faire ça. C'est une interface graphique permettant une station conviviale et efficace de block work pour l'implémentation schématique de traitements donnés mettant en œuvre des algorithmes de Spindle et d'autres algorithmes. Là, on pourrait mettre n'importe quel algorithme. Donc, c'est encore là sur Bitbucket. C'est donc une interface utilisateur, un front-end en P-side, même licence, même version de Python. Donc, l'interface ressemble un peu à ça. On a, dans le fond, une liste de schémas ici. On peut, donc, quand on a des schémas qui sont écrits, on les enregistre dans un format de fichier. On peut les charger ici. On peut démarrer le schéma sélectionné. On a ici la visualisation du schéma canonique. Quand on exécute, le schéma se développe. Et ici, on choisit la vision développée. On a le schéma développé qui s'affiche ici. Bon, ça continue loin en haut puis loin en bas. On peut, bon, il y a le code de couleur. Les blocs comme bleu pâle, c'est des blocs qui n'ont pas encore été exécutés. Les blocs rouges, c'est des blocs dont l'exécution est terminée. Les blocs jaunes, qu'on peut voir ici, c'est des blocs qui sont en train de s'exécuter. Donc, il y a un processus dans un ordinateur, par exemple, qui est en train de rouler ça. Il y a un processus dans un autre ordinateur ou dans juste un autre core qui est en train de rouler celui-là. Et, bon, on a une couleur pour les blocs où il y aurait des erreurs. Donc, on peut sélectionner le bloc. On peut visualiser les propriétés du bloc, les messages obtenus lors de l'exécution du bloc. On peut sélectionner le nombre de processus locaux qu'on veut. Donc, par exemple, ici, 11. Donc, on va avoir ici une liste de 11 travailleurs avec chacun leur output qui est affiché. On peut aussi se démarrer des nœuds réseau. Et ça fait le tour. Donc, en résumé, c'est quatre outils Python qui ont été développés pour le traitement des données G avec l'objectif de pouvoir passer des traitements qui peuvent être assez longs parce que c'est des nuits qui ont été enregistrées sur 8 heures sur 200 patients à 500 Hertz. Donc, vous pouvez imaginer, si vous avez des algorithmes un peu compliqués, ça peut être long. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir rouler ça en parallèle de façon distribuée et de façon efficace. Donc, deux de ces outils-là sont plus pour des utilisateurs techniques, donc Spindle et BlockWork. Deux pour des utilisateurs non techniques, donc plus les médecins, les neuropsychologues. Donc, ça, c'est Analyzer puis Navigator. Certains projets ont une applicabilité plus large. Par exemple, BlockWork. Je pense que BlockWork pourrait être utilisé pour n'importe quel traitement de données, n'importe quel traitement en big data. Si vous avez des traitements qui exigent beaucoup de temps de calcul que vous pouvez représenter sous la forme d'un schéma Block, c'est un genre d'approche qui peut être intéressant. Il y a beaucoup de travail à faire, évidemment. Ce n'est pas un projet où il y a 20 contributeurs. C'est moi dans mon labo. Mais c'est ouvert à la participation. Donc, beaucoup de travail à faire pour des ajouts de fonctionnalités, des tests, du débogage, la documentation, évidemment. Donc, comme je disais, c'est des projets qui sont ouverts à la communauté. C'est des projets qui sont démarrés, disons, depuis un an. Je ne fais pas juste ça à temps plein, mais c'est quand même une bonne partie de mon travail. Et voilà. Merci pour quelques ressources. Si vous voulez me contacter, courriel, téléphone. Les projets peuvent se trouver ici. Quelques articles pour des références. Merci pour votre invitation. Merci pour les organisateurs de Montréal-Python de permettre ces événements-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada